A l'époque où la mer à boire était à boire sans payer, j'ai tout essayé pour le croire et j'ai tout bu sans essayer. A l'âge des pommes pas mûres, on est prêt à n'importe quoi, mais c'est un âge qui ne dure pas plus que le rêve ou la foi. La mer à boire est un exploit qui n'a jamais grande importance. Beaucoup l'ont bu bien avant moi et bien plus vite qu'on le pense. Moi-même je l'ai bu souvent, sans soif aucune, je vous jure. Mais pour remonter le courant ou faire ma bouche plus pure, j'ai visité la mer à boire, le paysage en est exquis. On a presque peine à le croire. Je me crue en pays conquis, les visages de ma jeunesse y folâtraient allègrement, y reconnus quelques faiblesses et la plupart de mes tourments. C'est une mer étrange et belle, à vrai dire. Et tous les serments que me prêtèrent quelques belles y trouvèrent leur dénouement. Car tout finit sur cette terre un matin par se dénoer. Le peu qu'il reste de mystère est trop facile à déjouer. La mer à boire est d'un autre âge. On sait qu'on n'y reviendra plus. Nous avons perdu les visages, enfouis au paradis perdu. Si vite s'éteint la mémoire et les secrets de nos vingt ans sont noyés dans la mer à boire. Comment serais-je encore content ? A l'époque où la mer à boire était à boire sans payer, j'ai tout essayé pour le croire. Et j'ai tout bu sans essayer. A l'âge des pommes pas mûres, on est prêt à n'importe quoi. Mais c'est un âge qui ne dure pas plus que le rêve ou la foi. Elle vit, la mer à boire, tout au fond de ma mémoire. De tempête, en tempête, elle vit. Elle remonte à la tête. Elle vit, la mer à boire, tout au fond de la mémoire.